Bonjour à toutes et à tous. Avec l'époque contemporaine, c'est-à-dire le XXe siècle et même le début du XXIe siècle, c'est au Moyen-Âge que le cœur a été le plus représenté dans l'histoire de l'art et en particulier à partir du XIVe siècle, et cela sous des formes plastiques extrêmement variées. On le retrouve dans des tapisseries, au dos de certains miroirs en ivoire et sur les enluminures, illustrant les livres d'heures, les romans de chevalerie ou le livre du cœur d'amour épris du roi René d'Anjou, ou encore les pitres OTA de Christine de Pizan. Et de plus, plusieurs livres parvenus jusqu'à nous, comme le chansonnier de Montchenu, sont cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur. En raison de son extrême richesse, j'avais donc initialement prévu de présenter plusieurs illustrations du cœur à l'époque médiévale, mais le format réduit de cette conférence et qui est imposé à tous m'oblige à n'en montrer que trois. J'ai donc choisi de décliner le thème de l'offrande du cœur au Christ à partir d'une fresque de Giotto, qui date du tout début des années 1300, puis de la faire suivre par un tableau de Giovanni di Paolo, qui a été peint en 1462 et qui s'est très probablement inspiré de la fresque de Giotto. Et je terminerai en vous montrant le même sujet, traité par une artiste française contemporaine, Colette de Blé. Caritas est la première représentation connue du cœur dans l'iconographie religieuse occidentale, ce qui en fait tout l'intérêt historique. Elle est exposée ou présentée, puisque c'est une fresque, dans l'église de l'Arena, ou chapelle Santa Maria del Arena, également connue sous le nom de la chapelle des Scrovegni, qui est un modeste bâtiment de l'époque médiévale que vous voyez sur la gauche, construit sur l'emplacement d'une ancienne arène romaine à Padoue. Elle doit sa réputation à son décor intérieur, entièrement recouvert d'une cinquantaine de fresques peintes par Giotto au début du XIVe siècle, en réponse à la commande d'un riche marchand vénitien, Enricos Groveni, d'où le nom de la chapelle qu'on lui donne souvent. Le thème principal de ces fresques est celui du Nouveau Testament, et en particulier la vie de Marie et de ses parents, et celle du Christ. Ce cycle de peinture est très cohérent dans son unité d'exécution et surtout son style, la fraîcheur et la vivacité des couleurs employées, l'expressivité gracieuse des personnages qui sont représentés presque en grandeur nature, et qui font de cet ensemble un chef-d'œuvre absolu de l'art occidental médiéval. À ces scènes du Nouveau Testament, Giotto a ajouté dans la partie inférieure des parois de la chapelle la représentation de quatorze figures allégoriques, des vices et des vertus, sept de chaque côté, dans des teintes en camailleux de beige et encadrés d'un trompe-l'œil polychrome de marbre. Rappelons que la première mention des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité ou l'amour, figure dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Je le cite. « Maintenant donc, ces trois-là demeurent la foi, piscis, l'espérance et la charité agapée, mais l'amour est le plus grand. » Associées aux vertus cardinales que sont la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice, elles forment donc les sept vertus catholiques. Dans cette fresque de Giotto, Caritas est représenté en pied, revêtu d'une draperie simple et flottante. Une couronne de fleurs s'en fond. Elle tient dans sa main droite une corbeille de fruits et foule aux pieds des bourses pleines de trésors. Son regard est dirigé vers le Christ, dans le coin en haut et à droite, auquel elle offre un fruit en forme de poire et qui symbolise le cœur. La représentation du cœur reste très rare dans l'art religieux du XIVe siècle. Tout en conservant la même signification symbolique, on va voir le cœur progressivement substitué à la plaie du flanc du Christ ouverte par la lance du centurion romain. Et c'est à saint Augustin que l'on doit cette métaphore de la plaie du Christ par laquelle il donne naissance à l'Église comme Adam avait donné naissance à Ève. Cette Caritas et Charité est donc la première représentation connue du cœur dans les œuvres religieuses occidentales. Les illustrations du cœur existaient déjà dans l'art profane lorsque Giotto entrepris cette fresque. On retrouve des exemples dans les illustrations du roman de la poire, écrit vers 1260 par un dénommé Thibault, poète par ailleurs inconnu, et il existe des images du don du cœur et des blessures d'amour dans d'autres ouvrages profanes. Il faut noter dans cette fresque que le fruit, qui représente donc le cœur, est de forme oblongue et dessiné ici avec la pointe orientée vers le haut. À cette époque, la forme adoptée pour représenter le cœur correspond aux croyances persistantes des descriptions anatomiques d'Aristote puis de Galien qui le décrivaient avec trois cavités vers le haut et une indentation en son milieu. Plus tardivement, les artistes le représenteront avec une forme plus enflée, symétrique et dont la pointe est orientée vers le bas telle que nous le connaissons encore aujourd'hui. Au-delà de sa grande qualité plastique et de son intérêt historique, cette fresque est connue pour avoir influencé plusieurs artistes, peintres ou écrivains. En composant en 1462 son tableau « Sainte Catherine de Sienne offrant son cœur au Christ », Giovanni di Paolo a certainement conservé la fresque de Giotto en mémoire en remplaçant la vertu par le personnage historique de Sainte Catherine présenté, comme vous le voyez, dans une attitude assez proche. Par ailleurs, Marcel Proust possédait des reproductions de ses vices et vertus de Giotto. Dans la recherche du temps perdu, la figure de la charité est utilisée comme métaphore de la fille de cuisine de Combray, enceinte. Je cite Proust, « La charité de Giotto, très malade de son accouchement récent, ne pouvait se lever ». Giovanni di Paolo, qui est un peintre siennois de la Renaissance, a traité à plusieurs reprises les épisodes marquants de la vie de sa concitoyenne, en quelque sorte, sainte Catherine de Sienne, modèle de mysticisme au XIVe siècle. On signale sa rencontre avec le pape Grégoire XI, son mariage mystique avec le Christ et cet échange de son cœur avec le Christ. Dressons une brève biographie. Sainte Catherine de Sienne a consacré les 33 ans de sa courte vie au mysticisme et à une dévotion extrême. Née en 1347 au sein d'une famille nombreuse puisqu'elle était le 23e enfant d'une fratrie de 25, elle devient tertiaire dominicaine à l'âge de 16 ans. Sa vie est donc une assaise vécue pour Dieu et pour son dévouement auprès des pauvres et des malades dans une ville qui était décimée par la peste noire qui sévissait en Europe à l'époque. Ne sachant pas écrire, elle a dicté de très nombreux écrits spirituels qui constituent une œuvre théologique importante. Elle s'est aussi adressée au pape Grégoire XI l'exhortant à quitter Avignon pour rejoindre Rome. Elle meurt de faim et d'épuisement en refusant de s'alimenter par dévotion et c'est un des premiers exemples historiques connus d'anorexie mentale. Canonisé par le pape Pie II moins d'un siècle après son décès, elle est déclarée docteur de l'église par Paul VI en 1970. Une telle figure et un tel dessin ne pouvaient laisser indifférents non seulement les peintres de la Renaissance mais aussi de nombreux artistes jusqu'au XIXe siècle. Appartenant à l'école de Sienne et ayant traversé presque tout le XVe siècle puisqu'il est né en 1403 et mort en 1482, Giovanni Di Paolo était connu comme peintre et comme illustrateur de manuscrits dont le paradis de Dante qu'il a enluminé. Très attaché à la tradition de la peinture siennoise, il est cependant resté assez distant des apports extérieurs et peu influencé par les artistes florentins. Cette œuvre est un des petits panneaux de bois qui avaient été commandés par l'hôpital de Sienne après la canonisation de la Sainte. Ils sont peints selon la technique en partie issue de l'art byzantin de la Tampéra. D'après la légende, elle tend son cœur impur et sanguinolent au Christ qu'il l'accueille, les mains ouvertes. Sa silhouette longiligne est représentée vêtue de son habit de dominicaine en lévitation sur un léger nuage, la main gauche sur le torse en signe d'humilité. L'attention du spectateur n'est pas distraite du sujet principal qui occupe tout l'espace central. L'artiste a recours à un nombre limité de couleurs, le rouge du cœur de Catherine auquel répond celui du manteau du Christ, l'or de l'oréole de Sainte-Catherine et celle rayonnante du Christ, le bleu foncé du manteau dominicain. Tout le reste du tableau est peint dans des teintes claires et neutres. Alors que la porte de l'église est ouverte, la rue est déserte. Aucun passant n'assiste à la scène ni ne vient en perturber le déroulement. Bien que cette œuvre date des années 1460, l'artiste n'ébauche aucune perspective, ni dans le dessin des dalles du sol, ni dans celui des toitures des églises, alors même que cette révolution picturale était déjà bien développée par les peintres florentins à la même époque. La sobriété de cette œuvre tardive contraste avec le style habituel de Giovanni di Paolo caractérisé par un ton féerique et lyrique qui en a fait un représentant emblématique de ce que l'on a appelé le gothique international. Rien de tout cela ici. L'artiste s'attache à traduire uniquement l'atmosphère calme, pieuse, tendre, poétique de la Seine et à ne décrire que le mysticisme de la Sainte. Je terminerai avec cette œuvre de Colette de Blé intitulée « Comme le tableau de di Paolo, Catherine offrant son cœur au Christ ». Colette de Blé vit et travaille à Paris. Après avoir illustré des livres pour enfants et été maquettiste, elle commence à exposer en 1976 et est depuis très régulièrement présenté dans de nombreuses galeries en France et à l'étranger. À partir de 1990, après le décès de sa mère, elle éprouve le besoin d'entreprendre un travail sur ce qu'il reste des femmes après leur disparition. Et pour cela, elle va inlassablement revisiter la place des femmes dans l'histoire de l'art qu'elles aient été le sujet d'inspiration des créateurs ou des artistes elles-mêmes. Très attachées au sens de la filiation, elle va beaucoup travailler par citations artistiques. Sorte de renaissance, l'artiste offre ainsi une nouvelle vie à ses héroïnes. Colette Deblé déclarait récemment « Mon projet est de tenter à travers une infinité de dessins de reprendre les diverses représentations de la femme depuis la préhistoire jusqu'à nos jours afin de réaliser une analyse visuelle des différentes postures, situations, mises en scène. La citation picturale ne saurait être une citation littérale comme est la citation littéraire parce qu'elle passe par la main et la manière du citateur d'où un léger tremblement doublement allusif de l'œuvre citée et du citateur. Ces citations sont présentées sous forme de grandes silhouettes découpées dans des toiles peintes et surtout des dessins en lavis comme celui-là. Elles préparent elles-mêmes ces couleurs à partir de pigments dont le degré de dilution confère au lavis différentes intensités de teintes. Le contour du sujet est dessiné au stylo-plume dont l'encre va se trouver plus ou moins diluée dans la liquidité du lavis, certains traits persistants et d'autres étant estompés par la couleur. La difficulté avec ce procédé est comme avec l'aquarelle il n'autorise aucun repentir. Sainte-Catherine offre son cœur au Christ est une référence au tableau éponyme de Giovanni di Paolo que je vous ai présenté précédemment. Mais alors que le peintre siennois a représenté comme nous l'avons vu la scène dans un décor urbain de plusieurs églises où Sainte-Catherine entretient un véritable dialogue avec le Christ qui reçoit cette offrande, Colette de Blé isole ici complètement le personnage de Catherine qui est présentée non plus comme une sainte mais comme une femme. Dans cette silhouette esquisse l'attitude générale du tableau de Di Paolo la position des bras et la gestuelle du personnage présentant son cœur sanguinolent la forme du vêtement sont respectées mais la robe blanche et le manteau bleu foncé de la Dominicaine deviennent ici multicolores avec une subtile juxtaposition de couleurs chaudes dont le choix non prémédité par l'artiste semble refléter son humeur du moment et la page où son journal intime était ouvert ce jour-là. Par ailleurs et dans une démarche proche de celle entreprise par le peintre Jackson Pollock par exemple et ses drippings ou par Nicky de Saint-Fal avec ses tableaux tirs Colette de Blé convoque en partie le hasard en projetant quelques gouttes de couleurs avec le pinceau encore imprégné. Ces tâches qui illuminent le papier sont une allusion à la voûte étoilée sorte de cosmos intime de l'artiste. Ainsi se termine ce voyage artistique à travers le temps de l'offrande du Christ de l'offrande du cœur au Christ et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.